bonjour à tous bienvenue dans la deuxième partie de cultiver avec les ronces et cette année on a déjà une avancée des designs donc on va voir ensemble ce que ça donne et dans cette deuxième vidéo sur comment cultiver avec les ronces on a déjà un design qui a plus de deux ans et on va voir comment il évolue au fur et mesure donc là on voit que c'est la pleine fleuraison et ça profite beaucoup aux abeilles donc là elle raffole du pollen qu'il y a sur les fleurs de ronces et on voit ce petit pollen un peu gris pâle beige sur leurs pattes qui est caractéristique du pollen des murs ce qui peut être super aussi c'est là on l'a pas fait cette année puisque après là on va déménager pour permaforer donc dans la nouvelle forêt jardin mais l'idée cette année si on était resté encore cette année c'était de mettre en fait au milieu un ruchier tronc avec de l'apiculture naturelle comme ça il y aurait eu en fait ces gros buissons de ronces tout de suite à proximité des ruchiers tronc donc ça serait super favorable pour les abeilles comme ça c'est tout de suite à proximité pour les abeilles elles économisent de l'énergie et en plus elles ont vraiment des fleurs et du nectar à profusion et en même temps ça optimise la pollinisation des arbres et notamment des arbres fruitiers parce qu'on voit là sur cette année on a eu une grosse pluie juste au moment de l'ouverture des fleurs de cerisiers on a eu peut-être 50 ou 100 cerises qui donc du coup ont été laissés aux oiseaux de toute façon on n'a pas trop eu le choix ils ont tout mangé et le mirabillé qui est tout là bas qui s'est ouvert super tôt aussi s'est pris la pluie il y a une cinquantaine et encore même pas une trentaine de prunelles dessus de mirabelles dessus alors que l'année dernière il était couvert couvert donc ça la météo on n'y peut rien mais du coup ce qu'on peut optimiser avec ce design là c'est la rapidité de pollinisation c'est à dire que si on a nos arbres fruitiers avec le ruché tronc juste à leurs pieds et bien la pollinisation elle se fait immédiate qu'il y ait une pluie le même le même jour en fait il y aura déjà une couverture de de pollinisation suffisante pour avoir une récolte intéressante donc ça c'est sûr que je vais le développer ensuite à la forêt jardin donc on fera une vidéo l'année prochaine avec ça ce sera la troisième partie de cultiver avec les ronces puis quand on voit toutes ces fleurs toutes ces abeilles après bien sûr donc toutes les murs que c'est c'est un vrai bonheur et même pour la récolte c'est super facile là on passe on circule sans souci hop j'aurai ramasser les céréales et graminées et là vous voyez c'est à portée de main j'aurai juste après accueillir les murs sans souci éventuellement prendre un petit tabouret voilà c'est super pour la faune notamment aux abeilles donc ce soit les abeilles sauvages en colonie ou même les abeilles solitaires les bourdons une multitude d'insectes en fait viennent là on les entend bourdonner voilà la gestion libre donc des allées entre les buissons de ronces donc le but est de laisser monter en graines toutes les herbes assez et notamment les graminées donc toutes les poids assez sauvages comme ça vous pouvez faire une récolte vous pouvez récolter les graines soit pour nourrir directement vos animaux notamment les poules ou pour les manger vous même si vous voulez vous pouvez faire des grumeaux avec des céréales selon la quantité que vous avez et ce qui optimise le plus parce que quand même ce sont des tout petits grains comparé aux grains cultivés c'est des utilisés pour faire des graines germées comme ça vous optimisez aussi la valeur énergétique et donc le rapport quantité et énergie investie pour la culture donc voilà moi je les utilise beaucoup aussi en graines germées c'est top et donc voilà donc en fonction de du verger j'utilise pas tous les chemins j'entretiens le chemin principal et j'accepte que pendant quelques jours quelques semaines j'ai à déplacer avec mes bras pour passer un petit peu même si j'ai entretenu l'allée centrale et après il ya certains axes que je laisse comme ça complètement habité que je laisse complètement donc pousser pour ensuite donc cet automne je re entretiens l'allée je récolte en fait les graminées puis d'autres herbacées qui ont fané donc je laisse la litière au sol et je récupère la paille ensuite pour les utiliser soit directement sur le sol soit pour la culture de champignons voilà notre avantage de ces chemins c'est qu'en fonction de la végétation vous n'êtes pas obligé de faucher vous pouvez tout simplement créer un passage à travers la végétation sont même utilisé d'outils simplement on est circulant voilà vous pouvez simplement passer à travers ces herbes là sans avoir à les pocher ça vous donne un petit côté jungle qui est sympa moi j'aime bien voilà vous avez comme ça vous préservez une biodiversité et on passe pas par un acte toujours de destruction le fauchage tout ça donc même des chemins peuvent être des chemins au à partir du moment où c'est des espèces comme ça qui sont douces ou qui causent pas c'est sûr vous pouvez pas faire ça avec des ronces j'aimais ronces mais quand même donc voilà vous pouvez faire ça avec des berges ou d'autres herbacées qui sont douces ça c'est pas un souci surtout dans les zones humides ça donne un côté jardin je trouve assez agréable et puis les ronces donc plutôt les regrouper sous forme de buissons voire de grosses zones comme ça de réserve en friche donc moi c'est le cas sur la plupart des zones du verger où en fait il ya des gros zones de buissons de ronces à travers lesquelles en fait je laisse repousser donc tous les tous les arbres en fait que ce soit des arbres fruitiers ou les essences forestières vous voyez qu'il ya des buissons qui ont commencé en fait à se développer dans cette zone là et puis on a les buissons de l'année dernière qui ont déjà plus d'un an et pour les tout premiers buissons qui sont là c'est la deuxième année donc là il commence à atteindre déjà plus d'un mètre 60 presque un mètre 80 pour les très hautes tiges là elles sont à deux mètres donc aujourd'hui tous ces buissons là sont plus grands que moi et donc on est arrivé sur deux rangées maintenant parce qu'il ya la première arche qui faisait tout le tour qui était celle qu'on avait commencé il ya deux ans avec celui ci et celle ci qui est celle de cette année donc il ya commencé la dernière et que j'ai redessiné comme ça en incurvé avec une zone ici qu'on a remis en zone champette voilà mais en fait les ronds s'adapte tout de suite au design puisque ça représente comme une petite haie et ça accumule la chaleur donc elle elle se disent ok pour toute cette zone là elles suivent ce chemin là et donc on recommence le même design c'est à dire qu'on repère en fait des rejets de pruniers qui sont spontanés et on va redessiner une courbe avec ces rejets de pruniers puisque tous les anciens pruniers qui étaient en parallèle on les a été pour certains parce qu'ils étaient vraiment très très vieux donc pour qu'ils puissent régénérer voilà et puis certains étaient trop vieux donc ils sont morts et puis reprennent au niveau du pied et il ya des rejets qui se remettent aussi à l'intérieur des haies donc comme ça on redessine en fait tout un design en courbe vers l'extérieur ou qui se reproduise vers l'intérieur et entre les deux en fait on a un chemin donc on peut y circuler je vais vous y emmener hop donc là on a laissé encore les graminées monter ils étaient en fleurs il ya quelques jours et là ils commencent à faire les graines donc je laisse généralement tous les chemins avec les graminées et les herbacées jusqu'à leurs graines et en plus après je peux récolter justement les graines pour nourrir les poules ou faire des graines germées donc c'est très bon en plus pour la santé et donc là j'avais commencé à récolter un petit peu ici mais sinon il y en a d'autres qui sont complètement remplis en fait par les pousses de graminées je les fauche seulement une fois les graines mûres ça fait de la paille aussi pour les champignons donc voilà là aujourd'hui ce qu'on regarde surtout c'est les ronces donc avec les mûres donc à vous rappeler sûrement c'est le design sur lequel on avait fait la vidéo l'année dernière la première vidéo sur comment cultiver avec les ronces donc l'année dernière on avait fait dans la vidéo la taille de cette partie je sais pas si vous vous rappelez et donc notre taille elle s'arrêtait à peu près là et voici tout ce qui a pris donc cette année tout ça et le rejet de prunier qui est maintenant aussi haut que les ronces toujours au dessus en fait il est porté par les ronces et l'année dernière il était à ce niveau là pareil ici donc là vous voyez que les ronces sont pas du tout occupé cette zone là c'est plutôt les herbacées comme dans une bordure forestière toutes les liens naissantes viennent en fait s'occuper de la bordure et ça crée comme une haie et les ronces choisissent plutôt donc du coup de pousser en hauteur comme c'est le cas ici ou alors de se répandre dans d'autres zones donc elle continue d'avancer de marc côté et d'avancer aussi au fur et à mesure comme ça donc là c'est le cas ici on est en train de refermer cette zone là on y laisse volontiers des branchages comme ça les ronces et les lianes peuvent s'enrouler et puis après ils repoussent comme ça et là vous voyez on fait juste des chemins hantes on a un premier design ici de buisson de ronces avec le nouveau qu'on est en train de faire là cette année à l'intérieur donc j'ai laissé une ouverture au milieu pour qu'il puisse y avoir suffisamment de circulation d'air de chaleur et d'humidité puisque là le but aussi de ce design là c'est que ça va concentrer la chaleur ici il faut que ça puisse circuler pour se distribuer aussi avec les aérations donc ça crée vraiment tout un micro climat particulier ici donc il va être favorable à la fructification des arbres et puis donc des murs aussi donc là vous voyez que sur le design en parallèle qui avait autrefois ici donc toute la prunée c'était vraiment le design à l'ancienne en est parallèle face à face et ben en fait on est en train de redistribuer l'ensemble des arbres sous forme de design en demi-cercle en demi-lune comme ça avec des distributions de lumière et de chaleur qui sont optimales pour les arbres donc là tous ceux qui sont dans dans les axes comme ça qui sont sous forme de triangle donc ils sont en quinconce et bien donc on les laisse en plus ils régénèrent très très bien ils sont super vifs c'est comme des nouveaux arbres et puis tous les jeunes qui sont là donc on les laisse se développer donc là il y en a encore un autre ici et vous voyez que finalement on est en train de redensifier en même temps le nombre d'arbres fruitiers et celui ci donc là où il y avait simplement deux arbres et ben ici on en est déjà sur un deux trois quatre et peut-être un cinquième là bas donc ça permet de les à la fois de les redistribuer pour qu'ils aient chacun un maximum de lumière et d'exposition d'humidité de repagnonnage et de chaleur et en même temps et ben de multiplier densifier le nombre de d'arbres et en quinconce donc sur le la demi-midi qui est donc plus loin on refait la même chose en quinconce c'est l'avantage d'avoir ces cercles comme ça concentrique ça permet d'élargir au fur et à mesure et concentré avec des chemins qui circulent entre deux et le dernier qu'on a là c'est la haie qui est en train de se développer aussi d'année en année et là aujourd'hui voilà c'est vous montrer en fait l'évolution de ces sept cercles concentriques avec les buissons de ronces voyez qu'on évolue dedans sans souci donc ça suit son cours zéro entretien quasiment pas c'est que du bonheur donc ça super design c'est un que je trouve les plus optimum à utiliser donc je le reproduis volontiers un peu partout à essayer aussi de votre côté vous verrez c'est super sympa je vous emmène sur une nouvelle zone donc une gestion libre des buissons de ronces et en fait comment justement on peut faire évoluer avec les ronces avec la croissance des ronces le design et quel choix de design on peut faire donc on avait les premières années en fait ici une allée qui faisait le tour qui faisait tout le tour là bas et donc on utilisait cette allée là cette allée là pardon et il y avait simplement les petites ronces bleues qui servent à faire les bordures qui sont celles ci voilà donc toute cette allée là était pratiquable et en fait cette année on a laissé donc toutes les ronces se développer parce qu'en fait d'elles mêmes elles sont devenues très foisonnantes aussi bien donc les ronces bleues les petites ronces bleues et les ronces à feuilles d'ormes qui sont là bas avec le pommier aussi et en fait il ya plein de rejets de pruniers qui ont recommencé à devenir arborescents et surtout le noyer spontané que vous voyez là bas commence vraiment cette fois ci à être bien développé donc cette année là j'ai laissé complètement donc se remplir par les ronces je vais la laisser en friche parce qu'en fait tout l'automne dernier dans chacun des petites bordures j'ai planté des graines donc de fruitiers des cognaciers du japon des cognaciers des néfliers des pommiers sauvages des poiriers sauvages bref une multitude d'arbres fruitiers sauvages ici le but c'est de pouvoir créer en fait une petite réserve de fruitiers sauvages donc toute cette zone là maintenant je la laisse donc libre libre de croissance je me suis juste créé ici un petit accès et donc là avec le pommier aussi on peut continuer de passer parce que j'entretiens mais après quand je vais partir je pense qu'elle va se refermer d'elle même pour l'instant vous voyez on peut arriver jusque là et ça on voit un petit peu l'ancienne allée qu'il y avait là donc tout ça aujourd'hui redevient complètement spontané avec les ronces et dans peut-être deux trois ans quand tous les rejets des graines que j'ai planté en automne auront germer se seront déjà développés sous forme buissonante ou arbustive et bien on pourra recréer un nouveau design à partir de la forme existante et spontanée donc on verra où est ce qu'on peut créer des entrées où on peut distribuer par exemple juste des zones d'accès etc donc là on laisse vraiment tout spontané pendant cette période là pour qu'ils puissent s'implanter avec le confort dont elles ont besoin et nous ensuite venir sculpter en fonction de ce qu'auront développé les plantes donc ça fonctionne dans l'autre sens de ce qu'on a habitude de faire d'habitude nous on sculpte et on donne un cadre à la nature et à elle de s'y adapter et là en fait c'est nous nous partons sur une forme vraiment en intégrant la dynamique spontanée des plantes on laisse en friche on a créé des conditions favorables et ensuite nous on intervient seulement après le développement des plantes et c'est à nous de sculpter vraiment avec l'implantation spontanée des plantes vous voyez que c'est une autre démarche et ça demande du coup quasiment aucun maintien aucun effort c'est ça se fait rapidement c'est en une heure on vous pouvez faire l'équivalent de 50 mètres carrés de design 100 mètres carrés même presque ça dépend ce que vous faites donc là je vous emmène dans une autre zone qu'on a refermé aussi cette année enfin qui s'est refermée d'elle-même donc c'est la jonction entre le poulailler la haie du poulailler et le buisson de ronces qui est au centre et aussi de la brillonne donc c'est la zone un peu plus ombragé un peu plus humide du poulailler du verger pardon qui est au centre et donc c'est là justement où se développe de plus en plus une forme en fait de est forestière de l'ébussonnante forestière donc justement il ya la brillonne il ya le cornouillet sanguin il ya les ronces à feuilles d'ormes les berces donc on voit vraiment se développer un autre écosystème ici donc on le laisse justement se rejoindre puisque là il y avait ce chemin au milieu qui crée en fait une séparation alors qu'on voit que spontanément la volonté des plantes c'est de recréer une forme jointe avec donc les arbres fruitiers ce qui est tout à fait logique donc elles vont recréer là au fur et à mesure je pense une haie bissonnante avec les différentes strates donc là celle ci on la laisse fermer maintenant cette année on voit qu'en plus on a les nouveaux arbres fruitiers qui s'implantent à l'intérieur donc pareil on s'adapte on les intègre voilà ils ont fait évoluer le design en fonction donc on peut comme ça voilà recréer des zones qui se referment qui vont redevenir plus haute et plus bissonnante d'autres zones qu'on redessine pour recréer en fait des clairières avec donc les herbacées du coup qui vont lever leur demande leur dormance ou les anciennes herbacées qui étaient présents d'un côté qui vont pouvoir se ressemer là donc c'est vraiment un design dynamique et c'est agréable à faire comme ça parce que sinon vous avez zéro entretien à faire donc histoire de s'occuper un petit peu voilà vous pouvez redessiner des designs au fur et à mesure et franchement c'est super agréable moi je vois que je fonctionne que comme ça maintenant et un c'est agréable de pouvoir faire quelque chose qui est dans la continuité de ce que fait la nature et deuxièmement c'est super agréable parce que j'aime bien que les choses avancent vite et souvent comme la nature prend du temps par rapport à notre rythme de vie à nous eh bien quand on est trop pressé on fait des erreurs parce que généralement on va à l'encontre du rythme de la nature alors que là ça permet avec des designs évolutifs des designs dynamiques de respecter le temps biologique de la nature des plantes et en même temps de faire des choses qui pour nous sont rapides à faire là cette zone là j'ai mis dix minutes à refaire tout le design comme ça ici en incurvé sélectionner les rejets de prunier faucher les graminées qui étaient prêtes et recréer un design donc central autour du noyer qui ici va devenir un très très grand arbre au milieu du verger donc que tout ça ici dans cinq ou dix ans ce sera une zone ombragé alors que là c'est une zone plutôt forestière clair et forestière donc voilà juste pour ça ça a pris dix minutes à faire pour moi c'est un plaisir de pouvoir faire des choses comme ça surtout quand on est une femme ou quand on est seul à faire les design la maintenance c'est rapide c'est ça demande pas beaucoup d'énergie ça rend tout de suite bien et ça ça suit vraiment la volonté des plantes donc moi ça me convient bien une autre design que je vous emmène voir cette année qui va être une nouveauté donc que j'avais commencé l'année dernière mais que je peux vraiment commencer à vous montrer cette année c'est la fameuse fontaine aux ronces qui en fait est devenu un dôme avec des ronces et il y avait donc le compost avec la paille et les fientes du des poules du poulailler qui était pour recycler et en fait à l'intérieur de ce compost là qui est un micro compost je recycle donc le les matières du poulailler et les pailles aussi quand je fauche les graminées dans les chemins et en même temps donc le le mycélium les spores et les pieds de champignons des récoltes donc ici j'ai fait une inoculation avec donc des des les pistes anuda donc des pieds bleus de l'automne dernier donc comme ça ils se sont tous développés là depuis l'automne dernier l'hiver et aussi ce printemps est maintenant donc pendant l'été et avec le buisson de ronces qui vient créer un dôme tout autour donc ça crée un micro climat tout à fait adéquat pour le champignon le mycélium qui doit croître dedans donc ça crée à la fois l'ombrage suffisant avec quand même un petit peu d'humidité donc ils ont juste le nombre de luxe qui suffit pour la fructification ça crée surtout une bonne humidité et ça a une fonction aussi donc alimentaire puisque on a le buisson de ronces avec les fleurs donc ça attire énormément d'insectes qui vont participer à l'équilibre et justement à la défense aussi du mycélium ça nous crée un buisson gourmand puisqu'on peut manger donc les mûres une fois qu'elles seront préparées et ça fait donc une culture en extérieur on n'a pas besoin de créer un milieu stérile on n'a pas besoin de créer un milieu fermé ou de d'ombre âgée de mettre des tas de bois etc vous créez vraiment un milieu vivant avec une double culture à la fois donc du mycélium avec des champignons comestibles un compost de recyclage pour tout ce qui est fiante d'oiseaux poulaillers mais ça pourrait être aussi un micro compost de toilettes sèches ou un micro compost alimentaire ou un micro compost avec des papiers tout ce qui est aussi donc de recyclage de la maison donc c'est en fonction de l'usage que vous voulez en faire mais on peut en faire un donc un compost comestible un micro compost comestible donc là dedans il ya l'épiste anudale les pieds bleus donc on aura une récolte en automne et donc ça s'auto alimente aussi puisque toutes les feuilles donc des ronces sont caduques elles vont faner et donc ça ça nourrit la biomasse carbone de ce compost là et puis de la zone aussi qui est maraîchère qui est cultivé à les fruits c'est super ça va donner aussi du sucre il ya beaucoup d'hormones qui sont intéressantes au niveau de la ronce aussi bien au système racinaire que d'un système foliaire donc c'est vraiment un super bon nutriment et après vous avez donc tout le brf qui est possible avec l'ancien bois des ronces donc vous pouvez aussi utiliser pour faire un brf pour les micelles et là vous voyez qu'ensuite après ça crée carrément de la terre c'est top après mais il fait très très sec donc je vais éviter d'ouvrir pour vous montrer juste pour vous dire que voilà ça vient comme une énorme litière donc là ça fait plusieurs jours qu'il y a de la sécheresse je préfère laisser comme ça mais je referai une vidéo en automne donc voyez ça fait vraiment un petit dôme un petit univers hop et ça c'est une nouveauté avec les ronces qui est vraiment top et que je voulais absolument vous montrer donc vous pouvez le reproduire chez vous c'est super facile à faire c'est juste en fait tressez les ronces pour créer un dôme voilà moi j'ai laissé une petite ouverture ici après si vous voulez vous pouvez même créer donc une arche avec une toute petite porte en bois ou avec un tissu vous pouvez ouvrir enfin après chacun exprimer sa créativité comme il veut mais on peut la faire toute simple comme ça ça marche très bien et ça suffit et après même ce que vous pouvez faire c'est ensuite cultiver des espèces par exemple pour l'hiver ou qui supportent un peu d'ombrage ou alors vous faites plusieurs fenêtres hop ça vous fait comme les mains vous savez comme dans les mains à sel les objets en bretagne pour récupérer le gros sel bah vous faites un petit peu comme ça vous pouvez dans ces cas là si vous cultivez dedans faire plusieurs fenêtres d'accès ça vous pourrez accéder sans vous faire mal et vous pouvez cultiver par exemple des salades une fois que c'est composté que vous êtes sur la surface comme ça déjà bien bien décomposé donc ça peut être des salades ça peut être même des tomates éventuellement donc voilà vous pouvez aussi optimiser encore plus l'espace et partir sur une culture micro gardening comme une culture sur but avec donc les fruits qui seront au dessus mais comme ça vous économisez donc de l'arrosage des nutriments enfin bref c'est super à tester à décliner la manière dont vous le souhaitez et puis il ya aussi en fait en bas donc toute la culture des fraises des bois donc on a déjà récolté il y a de la mâche aussi il ya des salades il ya des fraises d'autres fesses cultivées tout ça pour la bordure des géraniums donc en fait en fonction des saisons tout cet environnement là change et puis recyclent énormément de biomasse et en fait ça c'est le coeur ça représente le coeur d'implantation du mycélium et puis en fait après donc ça va aller jusque dans toutes ces zones là par expansion et venir mycorhiser aussi donc les fraises des bois les graminées qui sont des salades si vous mettez des poids après ça fait des mycorhizes avec donc des bactéries donc après tout ça s'entretient et devient extrêmement dynamique et en fait c'est assez exponentielle dans le temps donc ça fait comme un mycogardening ça va se concentrer sur cette zone là puis après hop ça va s'étendre avec toujours le coeur qui sera alimenté à partir du moment où vous aurez entretenez avec l'ajout donc de ces pailles de poulailler avec les fientes etc ou tout simplement avec les feuilles mortes des ronces qui vont tomber voir des fruits etc ou du compost alimentaire mais c'est vrai qu'il faut plutôt rester sur des matières carbonées ou des fientes d'oiseaux ça peut être du fumier ça peut être resté sur quelque chose de très riche en carbone puisque c'est le but c'est essentiellement d'alimenter donc le mycélium des champignons voilà le dôme mûr champignons et compost c'est une autre manière aussi de créer un design de ronces avec plusieurs cultures en optimisant à chaque fois donc là la capacité et les potentiels de chacun des organismes que ce soit les organismes fongiques que ce soit les plantes avec les fruits les insectes les légumes après un micro gardening voilà plein plein d'options sur une petite surface là on est au verger mais on peut très bien faire aussi dans une cour de jardin voilà on n'a pas besoin d'un grand grand espace donc avec intégré dans le design des arbres fruitiers voilà le dôme mûr champignons compost c'est super vous incite à essayer aussi faire chez vous il n'y a pas besoin de beaucoup de place on vous voyez une autre zone de en évolution aussi enfin tout est toujours en évolution une autre zone qu'on qu'on a fait évoluer particulièrement cette année donc il y a une zone qui se referme donc on est de l'autre côté du buisson de ronces dont on parlait pour la haie forestière qui est en train de se créer spontanément donc on voit qu'on a des liens naissants il y a de la brionne là-bas les rosiers les ronces en elles mêmes voilà ils essayent au fur et à mesure de se rejoindre avec les arbres il ya les cornouillers sanguins qui vont recréer une strate intermédiaire les buissons de ronces et puis d'autres arbres donc là on a juste créé en fait une niche une alcove qui nous permet simplement d'accéder à la zone et donc celle ci va se refermer petit à petit et recréer donc il ya des essences forestières qui sont plantés ici donc là on a un jeune charme vous pouvez voir ici il y en a d'autres à l'intérieur je pense pas qu'on va les voir vu la hauteur des ronces vous en avez d'autres il ya d'autres charmes à l'intérieur sur d'autres buissons il ya des chaînes et en fait là on est en expérimentation avec une inoculation à 15 ans avec des spores de cèpes donc de cèpes d'été et de cèpes d'automne donc l'expérimentation ici elle portera ses fruits dans un deuxième temps voilà d'ici 15 ou 20 ans quand tu auras ces essences forestières qui se sont développées et le but de ce verger sauvage ça va être d'observer en fait les ponts mycorhiziens est qu'on peut créer des ponts mycorhiziens avec des arbres fruitiers et les essences forestières en les cultivant ensemble dans une forêt jardin donc il y aura deux temps d'expérimentation il ya ses premiers cinq ans ici et puis maintenant donc on va déménager vers la grande forêt jardin et donc on garde ce verger là et il y aura d'autres résultats donc qui suivront d'ici 15 ou 20 ans pour justement observer ces ces ponts mycorhiziens potentiels peut-être que ça prendra en 50 ans voilà je sais pas donc celui ci prendra plus de temps ça permettra de voir si on peut restaurer des zones agricoles en forêt jardin avec une biodiversité à la fois du végétal de l'animal mais aussi de la phonologique là au coeur au milieu il ya des glandes de chêne il ya aussi peut-être à être et des tilleuls donc il ya plein de blanc qui ont été et de graines qui ont été plantés d'essence forestière donc ils vont prendre leur temps pour développer et celle qui se développe plus vite donc ce sont les fruitiers l'envoi il ya des cerisiers des cerisiers aigres il ya des pruniers des mirabelliers qui étaient là il ya des néfliers aussi que j'ai planté que j'ai semé cet hiver dans mon lit aux pinières donc voilà tout ça en fait va créer des générations différentes c'est vrai qu'on oublie de parler aussi de ce cycle de générations différentes ça c'est un point qu'on va aborder ensemble puisqu'en fait dans une forêt la différence entre une forêt spontanée une forêt cultivée c'est que souvent dans la forêt cultivée on fonctionne par tâche on se dit bon bah voilà de telle date à telle date on va planter les arbres fruitiers puis on plante tous les arbres fruitiers et tous les arbres fruitiers ont le même âge et ça le problème c'est qu'ils vont tous croître en même temps ils vont tous vouloir se développer autant et de la même manière et en fait ça les met en compétition et surtout ben vous avez un déséquilibre dans les strates or en fait dans tous les systèmes spontanés ça fonctionne par évolution entre le champ la bordure la haie forestière avec les essences forestières donc les êtres les charmes les érables les feuillus les chênes donc tous ces essences là et les en fait les espèces fruitières sont toujours dans la haie forestière en transition entre cet espace forestier de feuillus de long terme donc des vrais ligneux qui ont donc des durées de vie de 100 200 300 ans jusqu'à 500 ans voire plus et les arbres fruitiers qui ont généralement une durée de vie entre 50 100 ans voire 150 ans donc eux ils se retrouvent vraiment toujours dans ces biotape là tout ça pour vous dire qu'en fait ce sont des lieux en transition qui sont avec des dynamiques et des multitudes d'âges différents donc vous avez des successions de générations différentes et l'avantage quand on fonctionne sur ce même cycle là c'est concret justement différentes générations dans dans les arbres cultivés aussi donc c'est intéressant de planter sous forme de semis c'est intéressant de planter sous forme donc de plan et avec des âges différents donc vous pouvez soit multiplier les semis chaque année donc ça non on a fait ici aussi donc des essences forestières sous forme de gland qu'on a mis depuis cinq ans chaque année on en a planté à différents endroits pareil pour les arbres fruitiers ensuite il ya aussi des rejets ou des plantations spontanées ben c'est intéressant de les garder et de sélectionner aussi au fur et à mesure et vous voyez qu'il ya différentes strates les anciens arbres c'est bien de les laisser et puis même s'ils sont très vieux même si vous avez l'impression qu'ils produisent pas c'est pas grave ils ont un rôle écologique à jouer ils peuvent aussi servir de niéchoir pour les oiseaux parce que les oiseaux apprécient essentiellement les arbres hauts et les anciens arbres si vous avez des jeunes arbres ils y passent mais ils y restent pas ils ont besoin de hauteur pour se sentir en sécurité par exemple là les oiseaux ils vont essentiellement sur les très hauts pruniers là bas celui ci un petit peu et puis le noyé qui est là donc il ya le haut tilleul aussi donc voilà tout ça pour vous dire que c'est intéressant d'avoir des âges différents en plus d'avoir des strates de végétation différentes on parle beaucoup des strates de végétation on parle moins des âges des successions de cycles et de générations ça c'est important à mettre en place quand vous plantez votre forêt jardin c'est essayer de planter sur au moins cinq ans et puis après vous gardez ça de temps en temps vous en remettez une fois tous les cinq ou dix ans en fonction des graines que vous vous plantez comme ça en fait ils se succéderont et puis aussi vous ça vous succédera pour d'autres générations mais c'est surtout ça créera une dynamique avec donc des strates de végétation qui sont aussi bien sur le cycle végétatif c'est sur le développement de l'arbre est ce que c'est un buisson est ce que c'est un arbre fuiterie est ce que c'est une essence forestière ligneuse etc donc il ya la biologie de l'arbre en lui même et il ya aussi son cycle générationnel donc un arbre qui va être cinq ans qui va avoir 10 ans 15 ans 50 ans 100 ans 150 ans donc c'est très important d'avoir ces cycles différents notamment par rapport à la symbiose fongique parce que vous avez une évolution entre des symbioses qui sont arbusculaires donc ils sont microscopiques dans le sol avec des champignons et des bactéries qui se trouvent donc à l'état jeune et plutôt dans les haies forestières dans les buissons et notamment pour les fruitiers c'est essentiellement celle ci qui agit et pour les ligneux donc il y en a qui commence avec ces symbioses arbusculaires et qui ensuite évoluent vers des symbioses ectomycorrhiziennes donc avec des basidiomycètes quand ils ont plus de 50 ans ou 100 ans en tout cas plus de 20 ans ça c'est sûr mais il ya une écologie vraiment différente entre une jeune forêt qui a moins de 50 ans et une forêt qui a plus de 50 ans les basidiomycètes n'apparaissent qu'à partir de cette deuxième phase d'où l'intérêt vraiment d'avoir ces différents cycles générationnels dans la forêt jardin donc il ya une biodiversité fongique qu'on ne voit pas puisqu'elle est dans le sol quoi qu'avec des symbiotiques après vous pouvez avoir la chance d'en récolter si ça fait un verger qui a déjà un certain nombre d'années et c'est très important justement de réintégrer ces espèces ligneuses parce qu'aujourd'hui tous les vergers sont exclusivement composés d'arbres fruitiers et ça je pense que c'est vraiment une démarche que l'on doit réencourager c'est à dire de replanter des arbres ligneux pour rester dans les forêts jardins justement pour cette biodiversité fongique et puis aussi parce qu'il ya des usages qu'on peut utiliser pour le bois ou une multitude aussi de d'animaux et vraiment c'est tout un autre monde une multitude d'animaux qui dépendent en fait de ces vieux arbres qu'ils soient vivants ou morts mais surtout aussi dans la régénération de la matière organique parce qu'en fait dans les vieux arbres morts c'est là où se développe et se nourrissent énormément d'insectes xylophages donc mange le bois il ya toutes les animaux qui s'occupe de la recycle qui s'occupe du recyclage de la matière organique donc ça va aussi bien des gastéropodes des acariens que des autres insectes xylophages et surtout il ya beaucoup beaucoup d'animaux et d'oiseaux qui dépendent de ces vieux arbres pour y nicher et pour y trouver à manger parce qu'il y en a qui viennent pondre des larves à l'intérieur toutes les abeilles sauvages se mettent dans ces cavités et dans les vieux arbres morts qui ont plus de 80 ans alors pourquoi les abeilles sauvages simplement dans ces arbres qui ont plus de 80 ans tout simplement parce que entre l'écorce et le creux de l'arbre il y a tout l'espace du cambium qui fait plus de 10 cm et donc l'intérieur de la ruche se retrouve hors gel par celle que vous voyez en face est devenu incultivable entre guillemets parce qu'en fait elle est tellement compacté qu'il ya plus rien qui pousse à part donc des graminées sauvages et le sol et c'est une semelle de la bourre partout donc là il ya que du vulpin sur la grande majorité puis d'autres biodiversité en bordure mais il fauche les bordures donc voilà mais en tout cas ils cultivent plus sur cette zone là qui était donc l'ancienne zone humide de la région du village en fait et là bas il y avait donc des parties boisées ils ont tout rasé pareil pour pouvoir récolter le bois et il reste une brive de bois sauvage là bas et pour vous dire qu'en fait tous ces champs là avant c'était une zone forestière il ya quand même un terrain qui est potentiellement là avec son écologie d'origine et ici par exemple c'était une zone qui est inondée il ya la nappe phréatique qui remonte tous les hivers sauf depuis deux ans mon fait à force d'avoir laissé spontané la végétation etc ça devient juste une zone humide mais il ya plus ces allers-retours de d'eau de ruissellement qui ont devenu des champs autour du ruisseau qui débordait ou du compactage du sol là on retrouve vraiment un équilibre ça devient juste une zone humide mais avec une circulation de l'eau il ya plus d'anaérobie dessus donc tout est redevenu aérobie qu'on a planté des érables des saules cette année aussi pour continuer le processus donc voilà il ya quand même un potentiel écologique de base puisque le climax de cette zone c'est quand même une zone humide forestière avec une méga forbes et tout ça donc on aura des résultats dans 15 ans 20 ans ou peut-être jusqu'à 50 ans pour l'instant il ya des ça profite mais pour les symbiotiques donc il faudra attendre ce délai là de restauration forestière et puis on 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 … on 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 Merci.